Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'algèbre linéaire. Nous allons poursuivre un petit peu ce que nous avons vu sur les applications linéaires, les matrices, etc. Nous avons déjà vu en fait que l'ensemble des matrices et l'ensemble des applications linéaires c'est à peu près la même chose dès qu'on choisissait les bases de l'espace de départ à l'espace d'arrivée. Le but de cette vidéo est de comprendre qu'est-ce qui se passe quand on change les bases justement. Commençons par des petits rappels. Donc quand on prend une application linéaire F de E dans F, alors E est un K espace vectoriel, F est un K espace vectoriel, tous les deux de dimension finie. La dimension de E est P, puisque là j'ai pris donc une base de E, E1, E2, EP, et quand je calcule les images des vecteurs E1, E2, E, P, donc j'écris en colonne les coordonnées dans la base de F, donc qui est F1, F2, Fn, j'obtiens cette matrice qui est la matrice de F par rapport aux bases B qui est donc E1, E2, E, P, et B' qui est F1, F2, Fn. Si tout ça c'est pas très clair pour vous, allez vite regarder les vidéos précédentes parce que sinon ça va pas aller. Ok, donc je vous rappelle également que si on appelle phi B l'application qui a des coordonnées X1, X2, XP associent le vecteur de E dont les coordonnées sont celles-ci par rapport à la base B, et bien autrement dit, phi B-1 c'est l'application qui a un vecteur associé ces coordonnées dans la base B, et donc j'appelle X les coordonnées de x, Y les coordonnées de y, cette fois c'est évidemment par rapport à la base B', et bien alors nous avons l'identité suivante, dire que y est l'image de x, c'est exactement dire que Y est égal à la multiplication de la matrice M par le vecteur colonne X. Voilà, ça il faut vraiment bien avoir compris ça, si c'est pas le cas, vous retournez en arrière, vous regardez les vidéos précédentes, et sinon on continue. Commençons par un petit exercice. Donc on se met dans R4, E1, E2, E3, E4 donc c'est la base canonique, vous savez 1, 0, 0, 0, le E2 c'est 0, 1, 0, 0, etc. Et donc on prend quatre vecteurs, F1, F2, F3, F4, voilà, ils sont définis ici, tiens par exemple F2 c'est E2, c'est pas bien compliqué, F3 c'est E3, F4 c'est celui-là, ok, montrer que c'est une base, et donner la matrice de l'application linéaire identité, celle qui ne change rien, par rapport aux bases B et B'. Bon, donc voilà, j'espère que vous avez mis sur pause ce que vous l'avez fait, voilà la correction. Bon, tout d'abord je constate que j'ai quatre vecteurs dans un espace de dimension 4, donc c'est vu que je démontre qu'il soit libre ou qu'elle est génératrice. Bon là je vais vous montrer qu'elle est génératrice, pourquoi ? Parce que c'est très simple, en effet si j'écris F1 donc en écriture en vecteur, là, E1 plus E3, c'est bien E1 plus E3, F2 c'est E2, F3 c'est E3, F4 c'est E1 plus E4. Bon, je vais essayer d'exprimer E1, E2, E3, E4 en fonction des vecteurs F1, F2, F3, F4 et c'est vraiment pas très dur. Regardez, E1, oh c'est F1 moins E3, oui mais E3 c'est F3, donc c'est F1 moins F3, voilà, pas très dur. Et puis E4, eh bien E4 c'est F4 moins E1 et E1 c'est F1 moins F3, donc ça fait F4 moins F1 plus F3, voilà. Donc j'ai trouvé E4 en fonction de ça. Ok, jusque là c'est pas très dur, donc les vecteurs E1, E2, E3, E4 sont tous dans l'espace vectoriel engendré par F1, F2, F3, F4, donc c'est une famille génératrice. Donc c'est une base qui a 4 éléments dans l'espace des dimensions 4. Ok, bon maintenant la matrice de l'application linéaire identité. Alors rappelons-nous, donc ce qu'on a vu juste avant, il faut que je calcule les coordonnées de l'image des vecteurs E1, E2, E3, E4 dans la base F1, F2, F3, F4. Mais l'image de E1, c'est E1, c'est l'application linéaire identité, celle qui ne change rien. Donc il faut que je regarde, qu'est-ce que c'est que E1 dans la base F1, F2, F3, F4 ? Bah donc E1, c'est F1 moins F3, autrement dit la première colonne ça doit être 1, 0, moins 1, 0. Regardons, effectivement, j'obtiens bien ce que j'ai dit là. Ensuite, E2, donc l'image d'E2 c'est E2, dans la base F1, F2, F3, F4, bah c'est, vu que E2 c'est F2, E3 c'est F3, donc là jusque-là tout va bien. Et puis E4, alors E4, bah regardez, c'est F4 moins F1 plus F3, il n'y a pas de F2, donc voilà. J'obtiens donc cette matrice, d'accord, de l'application linéaire identité, dans les bases B et B'. Et c'est assez surprenant parce que, rappelez-vous, la matrice par rapport à n'importe quelle base de l'identité, si je prends la même au début et à l'arrivée, c'est juste la matrice diagonale avec D1, la diagonale et D0 partout ailleurs, c'est la matrice qu'on appelle la matrice I, vous savez, la matrice, l'élément neutre de la multiplication. Eh bien, vous voyez l'importance des bases, quoi. Même si on change de base, donc on ne prend pas la même au début et à l'arrivée, l'application linéaire identité peut ressembler un peu à n'importe quoi, quoi. Parce que là, encore, on se dit, ouais, il y a des 0 et des 1, non, mais c'est parce que je choisis les vecteurs comme ça, je prends des vecteurs un peu compliqués, ça peut vraiment faire n'importe quoi, vous voyez. Donc, il faut vraiment se méfier, vous voyez, c'est important le choix des bases pour décrire par une matrice une application linéaire, quoi. Pour bien comprendre ces changements de base, nous allons utiliser un outil très pratique qui s'appelle les matrices de changement de base. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une matrice de passage, une matrice de changement ? Eh bien, si on prend donc deux bases, E1, E2, E1 et F1, F2, Fn, donc là, j'ai supposé que E était de dimension n, eh bien, ce que j'appelle la matrice de passage de B à B', qui se note P, B, flèche, B', c'est la matrice de l'application identité de la base B' à la base B. Attention, il ne faut pas se gourer dans l'ordre, mais généralement, vous allez voir, ce n'est pas trop une difficulté. Mais donc, c'est ce qu'on vient de faire, eh, quelle coïncidence ! Donc, c'est calculer la matrice de l'application identique dans ces deux bases, par rapport à ces deux bases-là différentes. Et donc, on peut obtenir des trucs un peu bizarres, comme on l'a déjà vu. Alors, en particulier, qu'est-ce qu'on obtient exactement ? Bah, je pars de la base B', donc je pars de la base F1, F2, Fn, et j'arrive dans la base E1, E2, En. Comme c'est l'application identique, l'image de F1, c'est F1. L'image de F2, c'est F2, l'image de F3, c'est F3. Autrement dit, les vecteurs colonnes, c'est F1, F2, F3, etc. Et je les exprime dans la base E1, E2, En. Donc, vous voyez, quand vous avez le passage de B à B', vous prenez les vecteurs de B' et vous les écrivez dans la base B, voilà, en colonne. Donc, c'est très simple, quand on dit voilà, tiens, voilà, des nouveaux vecteurs, les voilà. Ok, bah, ce n'est pas très dur d'écrire la matrice de passage. Reste à voir ce qu'on en fait. Mais avant tout, commençons par calculer une matrice de passage sur un exemple relativement simple. Allez, au boulot, voilà deux bases de R2, donc E1, E2, et puis E'1, E2, donc la base canonique IJ, je ne l'ai pas écrite, vous voyez bien ce que c'est, c'est celle-là, 0, 1, 0. Ok, et je voudrais que vous m'écriviez les matrices de passage donc de cette base canonique vers ces deux bases. Ok ? Allez, je vous le fais. Donc, la première, cette base E1, E2, donc je prends les vecteurs de ma base et je les écris dans l'ancienne base, autrement dit. Celui-là, E1, ses coordonnées, c'est 2, 3 par rapport à l'ancienne base. Donc, la première colonne, c'est 2, 3. Et celui-là, voilà, moins 2, 5, ben voilà, moins 2, 5. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. On écrit les coordonnées des vecteurs de la nouvelle base dans l'ancienne. Alors, E'2 maintenant, ben regardez, donc c'est pas bien plus compliqué. Celui-là, alors, c'était x égale 2, y égale moins 3, donc voilà, 2 moins 3. Et celui-là, alors cette fois, c'est x égale moins 5, y égale 2, moins 5, 2, voilà. Ok ? Vraiment pas très compliqué. Première remarque sur ces matrices de changement de base, ben elles sont toujours inversibles et puis l'inverse, c'est la matrice de passage dans l'autre sens, en fait. Alors, comment on démontre ce truc-là ? Eh bien, si je prends donc la matrice de l'application identité entre B' et B et je la multiplie par la matrice identité de passage de B à B'. Eh bien, comme on l'a déjà vu, vous savez, ça fait la matrice de la composée des deux applications, de B' dans B'. Eh bien, donc, ça fait la matrice de B' de l'identité, puisque identité rond-identité, c'est identité, hein, quand je change rien deux fois, j'ai rien changé du tout. Et donc, ben, on obtient bien la matrice IN, la matrice de l'élément neutre, vous savez, de la multiplication. Donc, ça veut dire que cette matrice-là, c'est l'inverse de celle-là. Et donc, c'est exactement le résultat qui est au-dessus, puisque ça, c'est la matrice de passage de B à B' et dans l'autre sens. Donc ça, c'était pas dur. Mais alors, la réciproque, qui est plus surprenante, c'est que n'importe quelle matrice inverse est une matrice de passage, en fait. Donc, en fait, c'est la même notion. Juste, on l'écrit d'une autre façon. Alors, pourquoi ça ? Ben, parce qu'en fait, si je prends une matrice inverse, rappelez-vous, ça signifie que c'est associé à une application linéaire bijective, un isomorphisme. Et une façon de caractériser, il y en a plein, c'est de dire que l'image d'une base est une base. autrement dit, quand je prends ma base de l'espace de départ, f de 1, f de 2, f de 1, f de 2, f de p forment une base de l'espace d'arrivée. Autrement dit, les vecteurs colonnes de ma matrice forment une base, toujours, si c'est une matrice inversible. Vous voyez ? Et donc, cette base, les vecteurs colonnes, je l'appelle c, et ben, oh, miracle, ma matrice inversible devient la matrice de passage de la base canonique à la base c. D'accord ? C'est rien d'autre que ça, puisque finalement, les vecteurs colonnes forment une base, donc, c'est la matrice de passage de l'ancienne base à celle-ci. Bon, nous arrivons maintenant au point un petit peu délicat. Alors, 3, 2, 1. Bon, nous arrivons maintenant à l'utilisation pratique de notre matrice de passage quand on a un vecteur qui a ses coordonnées par rapport à une base, on connaît bien, b, et puis on veut changer. On peut prendre la base b' pour une raison obscure. Et ben, quelles sont les coordonnées de cette fois du même vecteur, lui, il n'a pas changé, mais dans la base b', quelle est la relation il y a entre les deux ? Bon, alors, la formule n'est pas bien compliquée, je vous la donne tout de suite. Si j'appelle donc grand X les coordonnées de mon vecteur par rapport à la base b, et puis grand X' les coordonnées de mon vecteur par rapport à la base b', et bien la relation est relativement simple, il fut multiplié par la matrice de passage. Alors attention, c'est grand X égale la multiplication de la matrice de passage de b à b' fois X'. Les anciennes coordonnées s'obtiennent en multipliant la matrice de passage par les nouvelles coordonnées. Effectivement, comme le dit cet étudiant sympathique, ce n'est pas dans le bon sens. Ce n'est pas comme ça qu'on vous la voudrait. Si on change de base, on ne connaît pas les nouvelles coordonnées dans la nouvelle base en fait, on ne connaît pas X', c'est ça qu'on cherche bien évidemment. Bah oui, il va falloir bosser un petit peu, c'est bien le problème, mais c'est ça, on ne va pas y couper. Quand on change de base, ok, la matrice de passage est hyper facile à écrire, mais pour trouver les coordonnées, il va falloir trouver l'inverse de cette matrice. Il va falloir dire que X' c'est P-1 fois X, et donc il va falloir travailler un petit peu. On va faire un exemple. On se place de nouveau dans R2, donc la base canonique, vous la connaissez, 0, 1, 1, 0. Et puis on se donne deux vecteurs, voilà, donc U et V, alors U je l'ai marqué là, et V je l'ai écrit ici. Voilà, donc ce sont deux vecteurs qui sont évidemment libres dans R2, donc ils forment une base, tout ça. Et bah maintenant, je voudrais bien que vous me donniez les coordonnées d'un vecteur quelconque X, Y, donc c'était XI plus YJ dans la base canonique. Quelles sont ces coordonnées dans cette base ? Alors, voilà la correction. Donc, d'après la formule qu'on vient de voir différemment, il suffit d'écrire la matrice de passage de la base B à la base B'. Donc ça, c'est très simple, il suffit que j'écrive les coordonnées de mes nouveaux vecteurs dans l'ancienne base, donc autrement dit 3, 2, moins 1, 1. La matrice de passage, c'est celle-ci. Jusque-là, tout va bien. Mais d'après ce que je viens de vous dire, pour trouver les nouvelles coordonnées, il faut que je calcule la multiplication de X, Y par l'inverse de cette matrice. Alors comment on fait l'inverse de cette matrice ? Quand elle est 2, 2, c'est pas bien compliqué, je vous rappelle la formule, c'est 1 sur le déterminant, déjà, donc 3 fois 1, 3, OK, moins, moins 1 fois 2, donc plus 2, 3 et 2, 5, donc ça fait 1 cinquième. Ensuite, ce qui se passe, c'est que là, ces deux nombres-là, on les échange, le 1 passe ici, le 3 passe ici, et ces deux nombres-là, on change leur signe. Donc le 1, moins 1 devient 1 et 2 devient moins 2. Voilà. Donc la matrice inverse de P, on la voit aussi, c'est pas bien compliqué. Et donc, d'après le théorème qu'on a vu avant, eh bien, les coordonnées X' et Y' sont simplement le produit de cette matrice par X, Y. Donc vous voyez, vous calculez, c'est pas bien compliqué, là ça fait X plus Y sur 5, et puis moins 2X plus 3Y sur 5, voilà, donc les formules sont là. Alors qu'est-ce qu'elle signifie ? Je vous ai mis sur un exemple, regardez, prenons le vecteur orange, donc ses coordonnées, c'était 1, 4, dans l'ancienne base. Donc X égale 1, Y égale 4. Qu'est-ce que j'obtiens ? 1 plus 4, 5, divisé par 5, 1, OK, c'est ce que j'ai mis en orange. Et puis donc Y égale 4, 3 fois 4, 12, moins 2 fois 1, 10, 10 divisé par 5, 2. Donc j'obtiens bien que ce vecteur a des coordonnées 1 à 2 dans la nouvelle base. Et effectivement, regardez, c'est bien une fois celui-là, plus deux fois celui-là. Donc ça me permet vraiment d'exprimer ce vecteur comme combinaison linéaire de ces deux-là, et les coefficients sont ceux que j'obtiens par ce calcul. Donc vous voyez, changer de base, ça veut vraiment dire ça, OK ? Pour les vecteurs, on voit à peu près comment changer de coordonnées, enfin j'espère. Maintenant, pour les applications linéaires. Si je prends une application linéaire F de E dans F, je prends deux bases de E, B et B', deux bases de F, C et C', et je connais l'application F par rapport aux bases B et aux bases C, et la matrice que ça donne, je l'appelle M. Voilà, je connais cette matrice par rapport aux bases B et aux bases C. Et je me demande qu'est-ce qu'il se passe, qu'est-ce que c'est que la matrice de F par rapport aux bases B' et C', quelle relation il y a avec les matrices de passage. Donc je note P, la matrice de passage de B à B', Q, la matrice de passage de C à C', et bien on a la relation M' égale Q-1 Mp. Alors, on n'apprend pas ça par cœur, parce que vous allez voir que ce n'est pas du tout la peine. Ce qu'il faut vraiment retenir, celle que j'ai mis en rouge tout à l'heure, c'est la relation dans les coordonnées, OK ? Que X égale la matrice de passage fois X'. Alors ça, oui, on se le retient dans sa tête en se disant que ce n'est pas dans le bon sens. Vous voyez, c'est comme ça, il faut se rappeler. Les coordonnées s'obtiennent par multiplication par la matrice de passage, mais pas dans le sens qu'on aimerait bien. Ça, il faut vraiment s'en souvenir et ça suffit pour retrouver cette formule-là. En effet, on utilise donc ce qu'on sait, c'est-à-dire que si y égale f de x et si x, x', y, y' sont les coordonnées de x et y par rapport aux différentes bases, alors on avait les relations suivantes. On a donc x égale Px', c'est dans le mauvais sens, les anciennes coordonnées, c'est égal à la matrice de passage fois x'. On a y égale Qy', c'est encore dans le mauvais sens. Et puis, comme m, c'est la matrice de f, je sais que y est égal à mx, puisque f n'est rien d'autre que la multiplication par la matrice, quand on connaît la matrice par rapport aux bases. Mais dans les autres bases, j'ai la relation y' égale m' x' aussi, forcément. Donc, qu'est-ce que ça donne ? Comment je peux transformer ça pour essayer d'obtenir cette formule-là ? Y, je le remplace, c'est Qy', donc Qy' c'est égal à m fois x, mais x, c'est Px', donc je tiens Qy' égale m fois Px'. Ok, super. Et je passe le Q qui est là de l'autre côté, c'est une matrice inversible, j'ai le droit de multiplier par Q-1 de chaque côté, et donc j'obtiens y' égale Q-1 Mpx'. Et là y est ça ! J'obtiens une formule là, qui est bien de la forme y' égale une matrice fois x'. Et donc, c'est bien la matrice de F par rapport aux bases de B' et C'. Et donc, vous voyez, M' est bien égale à Q-1 Mp. Vous voyez, c'est très facile en fait, on recrit ce calcul à chaque fois, ce n'est pas pour le temps que ça prend, et on se rappelle de cette formule. Parce que sinon, on ne sait pas ce que c'est Q, Mp-1, P-1, Mp, etc. Oulala, d'accord ? Cas particulier intéressant, si jamais vous avez un endomorphisme de E, vous n'avez qu'un seul espace vectoriel, et donc c'est le même selon le nom de base au début, à l'arrivée. Vous voyez, vous avez juste B et B' de base, et vous changez au début et à l'arrivée, et bien vous obtenez la formule M' égale P-1 Mp. Illustrons ça tout de suite sur un petit exemple. Je vous donne une application linéaire de R2 dans R2, commençons par être simple. Donc la voilà, celle-ci. Et donc E1, E2, c'est la base canonique, vous savez, c'est 1, 0, 0, 1. Et bien on prend la matrice de tout à l'heure, la même base, 3, 2, 1, 1, 1, pourquoi changer ? Et bien donnez-moi la matrice de F par rapport à cette base, s'il vous plaît. Alors, donc, utilisons la formule qu'on vient de voir. On vient de dire que si la matrice de F est 4, 9, 6, 1, ce n'est pas dur à calculer, vous voyez, puisque quand on multiplie, vous voyez, par x, y, c'est bien 4x plus 9y, 6x plus y, ok, très bien. Et donc la matrice de passage, on l'a donnée de tout à l'heure, et on va calculer, donc P moins 1, M fois P. P, donc c'est la matrice de passage, 3, 2, moins 1, 1. Et bien allons-y, donc c'est juste un petit calcul de matrice, vous voyez, ce n'est pas si compliqué que ça. Donc P moins 1, on le connaît aussi, c'est 1 cinquième fois tout ça, on l'a vu tout à l'heure. Ok. Allez, un petit calcul de matrice, bon, ce n'est pas bien compliqué, je vous laisse vérifier vous-même. Donc on obtient tout d'abord ici, par exemple, 4 fois 3, 12, 9 fois 2, 18, 12 et 18, 30, 4 fois moins 1, moins 4, 9 fois 1, 9, moins 4 plus 9, ça fait 5, vous voyez, on obtient 5 ici, bon, je vous laisse faire les autres calculs, 20 moins 5, hop, on multiplie celle-ci par celle-ci, allez, je fais le premier coefficient pour rigoler, 30 plus 20, 50 divisé par 5, ça fait 10. Bon, calculez les autres, vous allez voir, on obtient cette matrice là pour l'écriture de F, vous voyez, ce n'est pas plus compliqué que ça. Une fois qu'on connaît la matrice de passage, le plus long, en fait, c'est calculer l'inverse de la matrice de passage. Donc voilà, j'ai fait une vidéo, je vous rappelle, pour les techniques d'inversion de matrice, donc voilà, une fois que vous savez inverser la matrice, ce n'est pas dur de changer de base. Et là, surprise quand même, regardez, on a obtenu un truc un peu bizarre pour la matrice de F, puisqu'il y a des zéros partout en dehors de la diagonale principale. Et bien là, mine de rien, ce que ça signifie, c'est qu'on vient de diagonaliser F. Donc on va voir plus tard la diagonalisation, c'est un truc très important, évidemment, en algébinéaire, et ça consiste justement à trouver une matrice de passage telle que ce produit donne une matrice diagonale. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, puis je vous dis à bientôt pour la suite.